Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info sur TV7. Il sera notamment question de sportiveux, de politique et de court-métrage. C'est aujourd'hui en effet la journée du sport au Faminin. Invité dans un instant une mérignacaisse à les championnes de France, Pauline Abadie. Sa discipline, la canne de combat, être femme et sportive, est-ce que c'est justement un combat ? Nous verrons cela avec elle dans un instant. Autre combat politique cette fois, Philippe Poutou a été, vous le savez, désigné candidat pour les municipales. Ce genre d'arène, il connaît avec notamment ses campagnes pour les présidentielles. Alors que veut-il changer à Bordeaux ? Nous en reparlerons avec lui dans un instant également. Et puis un court-métrage à ne pas manquer, mon Jukebox, un film d'animation qui propose un voyage dans le temps. Aimez tout de suite les titres de votre édition. Y a-t-il un véritable cas suspect de coronavirus à Bordeaux ? En tout cas, un patient en provenance de Chine a été pris en charge par SOS Mathien hier avec des symptômes respiratoires. Toutes les précautions ont été prises et rien ne prouve, pour l'instant en tout cas, que ce cas est avéré. 7500 d'après la police, 40 000 d'après les syndicats, regain de mobilisation contre la réforme des retraites à Bordeaux. Ils étaient deux fois plus nombreux à manifester aujourd'hui que la semaine dernière. Il y aura bien tram et BHNS entre Bordeaux et Gradignan avant une éventuelle prolongation vers Saint-Médard. Le dossier a été validé ce matin en conseil de Bordeaux-Métropole, mais non sans quelques réticences. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Vous le voyez un petit peu le même temps qu'aujourd'hui, avec alternance de passages nuageux et de belles éclaircies. Du côté des températures, encore et toujours aux alentours de 10 degrés. Il fera aux alentours donc de 13 degrés, même ce samedi en Gironde. Je vous le dis en titre, un patient suspecté d'être affecté par le coronavirus a été pris en charge à Bordeaux. C'est SOS Médecins qu'il a annoncé aujourd'hui. Hier, un homme s'est en effet présenté donc à SOS Médecins avec des symptômes de fièvre et de toux. Il a déclaré revenir de Chine, dont il est originaire, après avoir transité par les Pays-Bas. L'alerte sanitaire a été déclenchée. La salle de consultation mise à l'isolement et le patient placé en observation. Des prélèvements ont été effectués et les résultats n'étaient toujours pas connus à 18h. Ce vendredi, de son côté, l'ARS, l'Agence régionale de santé, ne fait aucun commentaire sur des cas qui ne seraient pas réellement avérés de coronavirus. Regarde de mobilisation contre la réforme des retraites. Il faut dire que ce vendredi, le projet était présenté en Conseil des ministres. D'où la nouvelle journée d'action de ce vendredi à Bordeaux. Elle a davantage mobilisé que la semaine dernière. Tony Molina. Après une baisse d'affluence lors des dernières manifestations, le mouvement de grève contre la réforme des retraites a trouvé un second souffle ce matin à Bordeaux. Ils étaient 7500 selon la préfecture et 40 000 selon les syndicats. Les manifestants ne veulent pas craquer sur la durée. C'est la méthode traditionnelle du gouvernement. Faire essouffler le mouvement, faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible pour justement faire essouffler le mouvement. Sauf qu'on le voit encore, la présence est actuellement de mise et on ne lâchera pas jusqu'à ce que la réforme des retraites soit supprimée. Les avocats aussi étaient fortement mobilisés avec une centaine de robes noires dans le cortège. Ce qui est attendu et clair, le retrait de la réforme des retraites. Le gouvernement joue certainement sur l'essoufflement mais on est loin d'être essoufflés. On est déterminés et on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait. La perte du salaire durant les jours de grève freine certains manifestants qui comptent déjà plusieurs jours de mobilisation. Malgré tout, d'autres continuent à défiler dans les rues. Moi c'est mon quatrième jour de grève, effectivement on y pense. Le problème c'est qu'à un moment donné, ce qu'on perd aujourd'hui, on le perdra démultiplié demain. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc je pense que c'est aussi pour l'État, en ce moment, un double jeu qui fait qu'ils font aussi des économies grâce aux grévistes. Il y a tout un tas d'autres actions qu'on mène. Vous avez des marches au flambeau, vous avez des tas d'actions pour qu'on puisse effectivement ne pas continuer à perdre de salaire. Mais on ne peut pas faire autrement. Les actions pourraient effectivement se renouveler dans les semaines à venir. En attendant, les syndicats n'ont pas annoncé de nouveaux jours de mobilisation. Un tramway entre le campus et Gradignan et un BHNS entre Pellegrin et Malartic avant le lancement d'une étude pour le prolongement de la ligne D vers Saint-Médard en Jal. Voilà ce qui a été décidé ce vendredi lors du conseil de Bordeaux-Métropole. Comme prévu, les débats ont été soutenus sur fond, bien évidemment, de campagne électorale. Franck Poirot. Une extension de 5,8 km de la ligne B du tramway depuis le campus universitaire jusqu'à Gradignan-Beau-Soleil. Un bus électrique à haut niveau de service entre l'hôpital Pellegrin à Bordeaux et le quartier de Malartic à Gradignan, via celui de Thoirs-Atalens. Et enfin, un feu vert à la poursuite de la procédure administrative pour construire une extension de 5 km de la ligne D entre Aisines et Saint-Médard en Jal. Voilà les trois dossiers mobilités au menu du conseil de Bordeaux-Métropole de ce vendredi. Les élus ont validé l'ensemble de ces projets. Pour le conseiller vert Pierre Urmic, candidat au municipal à la mairie de Bordeaux, il est étonnant que ces dossiers soient actés par la métropole. A quelques semaines du scrutin, il dénonce une prime électorale au maire sortant. La séance d'aujourd'hui va consister à financer les programmes électoraux de certains maires, notamment celui du maire de Saint-Médard-en-Jal, qui veut dans la précipitation de la fin de mandature nous imposer de financer un tramway inutile à 90 millions d'euros au bas mot. Je trouve ça inadmissible, c'est vraiment une démagogie pré-électorale. Le maire de Saint-Médard-en-Jal, Jacques Mongon, se satisfait de cette décision de la métropole. Elle ouvre la voie à une déclaration d'enquête publique, DUP, un passage obligé pour mettre enfin cette extension du tramway vers sa ville sur les rails. Il en avait d'ailleurs fait un de ses thèmes de campagne pour l'élection municipale de 2014. En fait, ce qui est électoral, c'est plutôt les gens qui s'opposent à ce dossier. Pourquoi 50 000 habitants dans la deuxième couronne seraient-ils à négliger, alors que quand on a 50 000 habitants ou une nouvelle zone à desservir ailleurs, on le fait tout de suite et ça paraît normal à certains. Donc c'est vraiment de l'opposition politique et la politique politicienne, elle est du côté de nos opposants, elle n'est pas du tout de notre côté. C'est l'avancée normale du dossier. Du côté de Gradignan, son maire Michel Labardin se félicite aussi de la décision de prendre enfin en considération la desserte de sa ville par des transports en commun efficients. Le coût du projet d'extension de la ligne B du tramway cumulé à celui du BHNS entre Pellegrin et le quartier Malartique se monte à près de 240 millions d'euros. Comment peut-on opposer des discours formatés aujourd'hui alors que la population, je prends le cas de Gradignan, s'est exprimée à plus de 80% de façon très favorable que le record de concertation a été battu ? Et moi j'oppose la vie réelle des habitants aux postures politiciennes qui consistera à nous dire aujourd'hui qu'à la veille des élections, il faut une prime en mer sortant. Les élus de la métropole ont donc voté pour l'ensemble de ces trois projets ce vendredi matin. Les élus de la rive droite se sont abstenus sur le projet d'extension de la ligne B vers Gradignan. Ils estiment qu'il n'est pas de nature à rééquilibrer l'offre territoriale entre la rive droite et la rive gauche. Tous ces projets de transport en commun devraient voir le jour entre 2022 et 2024 si toutefois les élus qui seront désignés à la métropole après les élections municipales ne les amendent pas. Voilà et pendant que le maire de Bordeaux siégeait à la métropole, le staff de campagne du candidat Florian faisait un point justement sur cette campagne des municipales. Ses porte-paroles ont donné rendez-vous en effet dans le local fraîchement inauguré rue Vitalkar. Les réunions avec les Bordelais vont se multiplier dans chaque quartier pendant huit semaines. L'affiche du candidat et un clip de campagne seront également rendues publiques ce week-end. Sur le fond, quelques mesures du programme destinées à améliorer la vie des Bordelais ont été présentées. Écoutez. Parmi ces mesures, on a le sujet de l'extension des horaires, donc de proposer des horaires décalés à la fois pour les crèches et pour les services publics pour s'adapter au nouveau rythme de travail de la population et notamment de la population active. On est plutôt nous dans l'idée d'une mairie de quartier qui rayonne dans son quartier, donc avec des personnes qui sortent des murs de la mairie de quartier, des équipes mobiles, que ce soit sur la propreté, sur la médiation, qui sont en capacité d'aller aider les habitants à leur contact, au plus près, dans leur rue, devant chez eux et pas forcément de multiplier les structures administratives. À Bordeaux, il y a un vrai sujet actuellement sur la sécurité. Alors, c'est une compétence nationale aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut équilibrer. Mais on a prévu dans le programme de Nicolas Florian des mesures fortes pour justement faire face à cette montée de l'insécurité, notamment le déploiement de policiers municipaux supplémentaires, des mesures fortes en matière de rappel à l'ordre, etc., pour justement vraiment répondre à ces problèmes. Voilà, et puis vous le savez certainement, il y a aussi du nouveau dans cette campagne des municipales à Bordeaux. La candidature de Philippe Poutou, l'emblématique ex-Ford, est deux fois candidat NPA au présidentiel. Il a été désigné cette semaine tête de liste de Bordeaux en lutte. Il a lancé officiellement sa campagne, c'était ce matin, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce n'est pas un hasard au cinéma. L'utopia, entouré de colistiers issus de NPA, des Gilets jaunes, du collectif Bordeaux debout et en plus discrètement de la France insoumise, le candidat a clairement annoncé la couleur. La liste qu'il incarne entend porter haut et fort la voix de tous ceux qui luttent contre le système capitaliste et l'injustice sociale et qui ne se retrouvent pas dans aucun candidat. Écoutez Philippe Poutou. En plus, il y a aussi cette notion-là de ras-le-bol, de colère, à la fois l'accumulation à travers le mouvement des Gilets jaunes, la contestation actuelle contre la réforme des retraites, et puis le ras-le-bol de la pauvreté, de la précarité, et puis le ras-bol de ces riches arrogants. Il y a un problème de démocratie, un problème de répartition des richesses. Cette liste-là, elle essaie de concentrer un peu tout le mécontentement et en même temps, pas juste de gueuler, pas juste de protester, mais en même temps de dire, regardez, nous on va poser des problèmes politiques et on va montrer, en tout cas essayer de montrer, qu'il y a des solutions politiques tout à fait différentes qui pourraient répondre à l'urgence sociale et écologique. Est-ce possible de s'entendre avec Turmik et sa liste de gauche ? Impossible, elle ne m'en a pas cherché d'ailleurs, parce que de toute façon, lui-même, lui-même d'ailleurs, il faudra lui demander, mais lui-même n'a pas cherché à s'entendre avec ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale, avec le mouvement social. Il faut savoir qu'Urmik n'a pas du tout été un seul jour, un seul moment, une seule seconde dans le combat des Ford. Aucun message de soutien, aucune présence. C'est un exemple, mais quand on discute de telle ou telle lutte, on s'aperçoit qu'il n'est jamais là. Voilà donc pour ces quelques mots de Philippe Poutou, qui a lancé officiellement sa campagne pour les municipales à Bordeaux ce matin. Il sera dans quelques instants sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de parler davantage de ses propositions, ou en tout cas de son engagement dans ces municipales à Bordeaux. Le sport à présent avec un retour en Gironde pour trois des cinq joueurs de l'UBB appelés par Fabien Galtier. Sur la liste élargie en vue du tournoi destination, Cazzo, Wookie et Lucu pourraient donc être disponibles pour le gros match qui attend Bordeaux-Bègle ce dimanche. Le déplacement à Toulouse, bien sûr. Passage en revue des points forts et des points faibles de ces deux équipes. On s'attend à être dans la continuité de ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire des matchs maîtrisés, des matchs costauds. Depuis le début de l'année, on veut changer le visage de l'équipe de Bordeaux à l'extérieur. On veut montrer un autre visage encore ce week-end, se déplacer chez une équipe qui a été très performante l'année dernière puisqu'elle est championne de France et qui maîtrisait très très bien son rugby, donc arriver à faire un grand match là-bas et prendre des points. Toulouse est une équipe complète qui est très performante sur ses bases. Si on regarde le match de la semaine dernière contre Gloucester, le premier essai c'est un ballon porté. On parle beaucoup de jeux spectaculaires, mais avant tout c'est une grosse mêlée, des gros ballons portés, des avant qui portent l'équipe. Et après les trois quarts, on arrive à utiliser les bons ballons et être décisif. Mais c'est une équipe qui est très très forte sur les bases. Voilà, donc match chaud à Toulouse, ce sera dimanche à 16h et dès lundi avec Mathieu Delzevo. Retour sur cette rencontre, ce sera dans Top Rugby avec, s'il vous plaît, Laurent Marty, le président de l'UBB. Et puis il y a du football également au programme ce week-end. Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Nantes, presque un an jour pour jour après la mort d'Emiliano Salah. Au-delà de l'émotion autour de cette rencontre, une défaite chez les Canaries. Mais Trille et Marine et Blanc en plus mauvaise posture encore pour la suite du championnat. C'était hier soir, nous en avons parlé sur TV7. La finale des prix de l'économie des Néo-Aquitains, un prix qui récompense une entreprise de la région. Les 12 finalistes dans chaque département étaient là, mais il y a eu un seul vainqueur. Et pour l'édition 2019, CEE R-Schisler, une aventure familiale dont l'activité repose sur la fabrication de papiers d'emballage et qui est résolument tournée vers le développement durable et l'innovation. Écoutez. De la fierté, de la joie pour la reconnaissance que ça apporte à toute notre entreprise. C'est une vraie fierté parce que c'est un vrai chemin entre l'entreprise qu'a fondé mon grand-père où on faisait des sacs en papier pour l'épicier, on va dire, beurre-œuf-fromage des années 50. Donc tout ce chemin-là, qui est le chemin du commerce, mais c'est aussi le chemin d'une entreprise de 500 personnes dans un territoire qui n'est pas une métropole et avec des fournisseurs plus gros que nous et des clients souvent plus gros que nous. C'est aussi la possibilité de remplacer le plastique dans des secteurs d'activité où nous ne sommes pas présents aujourd'hui et d'aller prendre ses parts de marché en effectivement accompagnant nos clients avec une démarche de développement durable. C'est aujourd'hui la journée du sport au famine. Regardez ces quelques images puisque dans quelques instants, la mérignacèse qui va nous rejoindre sur ce plateau, Pauline Abadie est championne de France 2019, justement, vous le voyez, de canne de combat, une discipline assez étonnante et plutôt esthétique que nous allons découvrir avec elle. Sachez tout de même que la canne de combat a été un sport de démonstration au JO d'été en 1924. Donc restez avec nous, ne quittez pas non plus, restez avec nous la canne de combat et le sport au féminin. On en parle tout de suite avec une championne de France, Pauline Abadie. Sous-titrage ST' 501